Le problème quand tu stream des shmups, c'est que dans tes collections de titres, quand tu arrives à la lettre S, ça devient particulièrement douloureux. Douloureux pour deux raisons. Deux raisons qui se résument en deux mots. Space et Sky. J'ai fini les Space, mais là je suis en plein dans les Sky, c'est une tragédie quoi. Bienvenue pour ce nouveau numéro de The Big Game of Ski. Oui, on va essayer de continuer de remplir notre encyclopédie des shmups. Et vu qu'on est à la lettre S au mot Sky, je ne saurais me retenir de vous partager la découverte de Sky Shutter, ce titre de 1980, qui à lui seul mériterait peut-être une combinaison anti-radiation pour y jouer. Je ne sais pas, arrêtons d'être médisants, fonçons dans cette merveille de votre technologie. Sans plus attendre. Affichage couleur déjà, 1980, ça va. Alors bah, pfff, ok. Donc on a un mix entre le duck hunt, enfin le duck, le truc où ont flingué les canards, genre tier-foraine mais en numérique, et le Space Invader. J'ai bon ? Vous êtes prêts pour la franche poilade ? La totale éclate, la bonne grosse rigolade ? Ah, vous êtes comme moi quoi. Comment je vais pouvoir faire durer ce stream 5 minutes sans que je me sois pendu entre temps ? Je ne sais pas, je vais trouver d'ici là. Non mais pas trop de crédit, oula malheureux. Pattern ? Ouais, c'est pas un tableau, c'est une pattern. Oh putain ! Alors, tu as le droit de faire un tir uniquement, et tant qu'il n'a pas touché ou quitté l'écran... Eh ben, un DTC quoi ! C'est quoi ces merdes ? Ah d'accord, c'est des mines, donc je ne peux plus me déplacer là-bas, maintenant je l'ai dans... On va pas être amis. C'est pas des bonus. Ça se saurait. Je vais essayer, hein. Ah bien d'accord, c'est des mines. Oui mais... Le militaire et la couleur, c'est pour ça que je trouvais un peu bizarre qu'un militaire me balance une... Une mine en... En prenant soin de mettre de la couleur. Il faut tirer deux fois dedans, du coup. Ouh là... Oui, ben, il va rester. Bon, l'idéal, c'est de tirer une fois dedans, pile au milieu, propre quoi. Mais ça, ça n'arrive que chez les très grands chasseurs. Oups, j'ai marché dedans. Vraiment désolé. Alors, il faut que je m'applique, parce que sinon je vais être obligé encore de rejouer. Et vous sentez déjà que je n'y tiens plus. Ben, je me suis coincé dans le coin, là. Enfin, les gars, les gars, je peux pas aller... Et gauche, je réapparais à droite. J'esquive. Ah 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 ah. Deux minutes cinquante. Introduction comprise. Donc voilà, non mais non. Non, non. Je vais faire autre chose. Je vais vous parler de tout ce que vous voulez. Mais... C'est en question que je rajoute un mot sur ce jeu, quoi. Oui, c'est période 1980. Mais ça fait très objet forain, prototype. On sait même pas si ça va marcher, s'il va pas vautrer. Et on a aucune idée de l'impact que ça va avoir sur les gens qui mettront des pièces dedans. Et quand on s'est peut-être un petit peu interloqué. Genre, ne serais-je pas témoin d'un entubage ? Tout simplement, quoi. Donc, je vais finir en vous racontant des blagues pas drôles. Parce qu'il faut que je tienne 5 minutes. Et on va dire que j'aurai streamé le jeu. Je vais remettre le fly à l'écran pour qu'on soit bien d'accord qu'on est toujours dans le jeu. Ah, Skyshutter. Quel titre merveilleux. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Skyshutter ? Je vous garantis... Non, je ne le relance pas. C'est... J'arrive à un stade où j'ai testé une telle quantité de Space Invader-like et d'espèces de produits hybrides. Mais dont l'intérêt est quand même... Pas douteux. Mais relativement négligeable, on va dire. Que là, j'aimerais beaucoup me passer de cette chose. Définitivement. Est-ce que ça va dans le top des shooters ? Bien entendu que non. Est-ce que ça va dans les sélectionnés ? Mais surtout pas malheureux. Est-ce que ça va dans la vieille mâle au grenier qu'on a pour toutes les choses vintage comme ça ? Non. Non, non. C'est déjà dans le Sunny Brewer, là. Donc voilà. Moi, c'est clair. C'est... Il y a un stade où, oui, le vintage atteint ses limites. Et on tombe sur les titles qui ne sont pas intéressants du tout. Et là, je regarde le chrono où je suis à 4.42. Et franchement, 15 secondes, c'est le temps parfait pour que je puisse vous dire... Tiens, si tu choisissais une de ces deux playlists, celle-ci ou celle-là. Et sinon, abonne-toi. Demain, on aura certainement un meilleur jeu, sans problème. Ciao. Oh oh. Cinq minutes. Woo! . Hm, bu Russel. C'est parti.